Le bitcoin va devenir pour la première fois monnaie légale d'un pays, le Salvador. Alors je sais que certains considèrent que son président Naïb Bukele n'est pas très sérieux, mais enfin bon, ils vont adopter officiellement la crypto-monnaie comme moyen de paiement à côté du dollar américain, la monnaie officielle. C'est quand même une première mondiale et un symbole fort, Anthony Morel. C'est ça, c'est vrai que ça peut sembler anecdotique, c'est le plus petit pays d'Amérique centrale, effectivement le dirigeant, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est en tout cas le premier État souverain qui va donner une telle importance finalement à une crypto-monnaie en faisant du bitcoin une monnaie à cours légal, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire que le bitcoin va devenir un moyen de paiement officiel, que concrètement, dans la vie quotidienne, l'acceptation du bitcoin par les commerçants, par les entreprises, sera obligatoire. Le pays s'est allié à Strike, qui est une start-up spécialisée dans le transfert des crypto-monnaies. C'est pas n'importe quoi, c'est vraiment un nom qui est connu dans le monde des cryptos pour créer une infrastructure financière adaptée. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est dans un pays comme le Salvador que le bitcoin peut faire valoir, j'allais dire, tous ses avantages. D'abord pour les transferts d'argent, puisque les transferts d'argent depuis l'étranger, ça représente un quart du PIB du Salvador. Et aujourd'hui, ça passe par des intermédiaires qui prennent d'énormes commissions. Et tout l'avantage du bitcoin, c'est que les transferts se font instantanément, se font quasiment sans frais. Et donc ça va être des milliards de dollars qui vont être réinjectés finalement dans l'économie sous forme de pouvoir d'achat. Et puis on parle aussi d'un pays où les deux tiers de la population n'ont pas de compte en banque, n'ont pas de carte de crédit, où la grande majorité des échanges se fait en liquide. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que malgré sa volatilité, on en a été témoin ces dernières semaines, eh bien le bitcoin est vu comme un élément de stabilité, c'est-à-dire un actif capable de protéger les pays en développement des chocs auxquels peuvent être soumises les monnaies traditionnelles et notamment l'inflation. Alors cette décision, elle va être officialisée par un projet de loi cette semaine. Et elle pourrait être un coup de feu dont l'écho va se faire entendre dans le monde entier, pour reprendre les mots du patron de Strike. Et c'est vrai en tout cas que cette initiative, elle pourrait donner des idées à d'autres pays. Oui, c'est ça, être suivie par d'autres, effectivement.